Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'espace réseau sociaux du ministère des Affaires étrangères, plus communément appelé pour les intimes Social Room. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir le ministre des Affaires étrangères et du Développement international en personne, Jean-Marc Ayrault. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors nous parvenons aujourd'hui au terme de la semaine des ambassadeurs. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il est important de réunir une fois par an tous les chefs de mission diplomatique au même moment et au même endroit ? C'est indispensable. C'est l'occasion de faire le point sur l'état du monde, les défis qui sont ceux de la France et puis surtout de fixer les priorités et l'action de nos diplomates dans l'ensemble du monde. La France a la chance de disposer d'un réseau diplomatique remarquable partout dans le monde. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Notre influence est grande. Nous sommes attendus en Europe sur l'ensemble des continents. Nous jouons notre rôle. Mais il est important que la ligne soit rappelée. C'était notamment le sens du discours du président de la République, mais aussi de tous nos travaux qui ont été extrêmement intenses pendant cette semaine des ambassadeurs. Merci beaucoup. Alors vous allez dans quelques minutes vous adresser à l'ensemble des ambassadeurs pour prononcer votre discours de clôture. Est-ce que vous pouvez en avant-première nous dire quelles sont vos priorités, vos grandes priorités pour la diplomatie française pour l'année à venir ? Je vais d'abord décrire la situation du monde qui est une situation incertaine. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons décidé d'organiser cette semaine des ambassadeurs autour de trois grands thèmes. La sécurité, la lutte contre le terrorisme, qui a pris beaucoup de place et qui concerne tout le monde à tous les niveaux, y compris nos postes à l'étranger, pour assurer la sécurité des personnes qui y travaillent, mais aussi des réseaux d'enseignement, de nos compatriotes. La question de l'Europe, puisque nous sommes à un tournant de l'histoire de la construction européenne, après le Brexit en particulier, puis beaucoup d'autres défis qui sont devant nous. Et puis un troisième chantier qui était celui de la cohérence de l'action du ministère des Affaires étrangères, d'où un temps fort sur diplomatie et territoire, parce que bien sûr, l'État représente la France partout dans le monde. Mais maintenant, il y a aussi les collectivités locales et les nouvelles régions avec leurs compétences, les métropoles. Donc ça a donné lieu à des travaux tout à fait intéressants. Et donc face à ce monde incertain, le message, c'est de dire la France continue son action. La France est présente avec ses priorités, avec ses valeurs et elle est engagée dans la construction de l'Europe. Et donc elle est en première ligne. Elle est à l'initiative sur tous ses chantiers. Et donc ça, c'était le message de cette semaine des ambassadeurs. C'est ce que je dirais encore en conclusion, avec l'occasion aussi de rappeler que la mission de nos diplomates dans le monde entier est une mission à la fois passionnante. On ne s'engage pas dans ce métier sans passion et sans conviction, mais aussi une mission qui est difficile et qui nécessite aussi des réformes. Et le ministère ne cesse de se réformer. Mais maintenant, il couvre tout le champ de l'action extérieure de l'État, diplomatique, classique, multilatérale, européenne, bien sûr, mais aussi économique, culturelle, touristique, scientifique. Donc je crois que nous avons un outil formidable. Nous devons cesser de réformer. Et en plus, je me réjouis d'avoir pu obtenir dans les arbitrages budgétaires pour 2017 un budget qui, pour la première fois, sera en hausse. Alors que le ministère, pendant plusieurs années, va continuer à le faire. D'ailleurs, contribue à l'amélioration de la situation de nos finances publiques. Alors, puisque vous parlez de réformes et que je sais par ailleurs que vous avez demandé aux ambassadeurs d'être plus actifs sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez nous dire si vous pensez que le développement des réseaux sociaux transforme la pratique de la diplomatie moderne ? Il faut être en relation avec la société partout dans le monde, d'abord en France, expliquer la mission des ambassadeurs. Et c'est pour ça que j'ai appelé à l'ouverture des ambassadeurs dans leur pratique. Et les réseaux sociaux sont un outil parmi d'autres. Mais c'est aussi une question d'état d'esprit. Et ce qui m'a frappé pendant cette semaine, c'est qu'il y a eu deux moments très intéressants d'ouverture vers l'extérieur. Premièrement, il y a eu cette journée de speed dating, où les ambassadeurs avaient rendez-vous pendant un quart d'heure avec un chef d'entreprise petite, moyenne, très petite entreprise, mais qui a un projet à l'export, mais qui n'a pas les moyens forcément d'ouvrir les portes. Et ça, ça a été extrêmement fructueux. Ça montre aussi l'évolution des missions de nos ambassadeurs, mais aussi de la manière dont ils les pratiquent. Et puis, deuxième exemple, c'est cette journée porte ouverte, on peut dire, où on pouvait s'inscrire en ligne et venir participer à des débats qui ont eu lieu sur les différents thèmes de la semaine. Il y a même eu aussi un concours d'éloquence avec des jeunes talentueux. Et tout ça, c'était des moments extrêmement riches et émouvants aussi, parce que ça donnait une image de notre diplomatie extrêmement moderne, extrêmement ouverte et très motivante pour nos ambassadeurs. Et donc, les réseaux sociaux, c'est l'outil dont il faut se servir encore davantage pour communiquer, pas en être esclaves. Moi-même, j'utilise mon compte Twitter, qui est une sorte, je dirais, de message bref, mais qui essaie d'aller à l'essentiel sur ce que je fais, sur ce que je dis, les prises de position. Et donc, nous avons encouragé tous nos diplomates, tous nos ambassadrices et ambassadeurs à le faire. Et ils le font bien. En même temps, il faut se méfier des pièges, parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux, il peut y avoir un certain nombre de manipulations, de montages, etc. Donc, il faut être armé, il faut être formé. Mais n'ayons pas peur des nouvelles technologies. N'ayons pas peur du numérique. On voit à quel point French Tech est aussi un formidable moyen de développement économique à l'international. Et là, la France est très innovante. Donc, nos ambassadeurs doivent l'être aussi. Un dernier exemple, d'ailleurs, la soirée culturelle que nous avons organisée cette année. Nous avons choisi de la faire au Quai d'Orsay avec les responsables du Festival d'Aix-en-Provence, mais aussi d'Avignon, avec Olivier Pi, qui s'est déplacé, qui ont montré que le numérique, la technologie, la culture, l'économie pouvaient aller de pair. Donc, nous avons assisté à ces démonstrations de start-up qui travaillent dans le cadre de French Tech, Provence Culture. Donc, vous voyez, nous sommes le ministère des Affaires étrangères et du Développement international au cœur de l'innovation, c'est-à-dire au cœur des capacités françaises. Et c'est aussi pour nous une fierté. Alors, on me fait signer à la régie que vous êtes attendu par les ambassadeurs. Mais si vous voulez bien, on va prendre une petite question des internautes. Et Noémie, je vous passe la parole. Merci. Une question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre fonction de ministre ? C'est d'abord de travailler dans un ministère formidable avec des gens, qu'ils soient ici en poste à Paris, à Nantes, à la Courneuve et dans tous les postes dans le monde entier, qui ont la passion de la France, qui ont l'amour de la France. Et c'est là que je me dis quelle chance nous avons, quelle chance aussi que notre pays ait autant de capacités humaines, intellectuelles, économiques, culturelles, etc. Et donc, moi, je me sens engagé pour porter cette parole de la France partout dans le monde, avec toutes les équipes qui font ce travail formidable pour notre pays. Donc, au fond, par rapport à certaines ambiances moroses de démobilisation, de découragement, là, il y a de quoi retrouver la confiance et l'espoir et montrer que la France reste un grand pays qui a un rôle à jouer avec la diversité de son peuple, mais avec aussi des femmes et des hommes engagés, qu'ils soient dans les services publics, dans les entreprises, dans les associations et qui font la France. Donc, moi, je suis heureux de pouvoir occuper cette fonction aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, bonne chance et bon discours. Merci. Merci. Merci.